... De retour en plateau pour cette nouvelle table ronde des nouvelles proximités pour la... Des nouvelles proximités, pardon, je m'y perds dans mes papiers. Des nouvelles proximités pour des villes bas carbone. Merci à tous d'accueillir en plateau Madame Hélène Chartier. Merci de nous avoir rejoints ici, comme on dit, en présentiel. Nous allons tout de suite donner la parole depuis le Canada, qui connaît, comme vous le savez, de très grandes chaleurs, à Jean-Marc Fournier. Vous êtes depuis septembre 2020 PDG de l'Institut de développement urbain de Québec. Vous êtes convaincu de l'importance de la vitalité des centres urbains et vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles, notamment aux affaires municipales, à l'éducation, à la justice, aux relations canadiennes et à la francophonie. Monsieur le ministre, Monsieur Fournier, merci de nous rejoindre. Et c'est pour vous cette première question, qui est assez simple, mais sur laquelle vous avez beaucoup travaillé. En quoi un changement de comportement et d'habitude de vie sont-ils nécessaires aujourd'hui ? Car en tant qu'ancien politique, vous avez un regard plutôt asserré sur ces changements de pratiques. Je ne sais pas si c'est un regard asserré, mais clairement, peut-être que la pandémie constitue un moment où on passe d'une époque où on avait des cibles à une époque où maintenant on va aussi avoir des moyens définis pour atteindre les cibles. On a eu beaucoup de temps pour mes discours. La pandémie a mis de l'avant la question, je dirais, scientifique, l'importance du respect des édits scientifiques. Et au sortir de cette pandémie maintenant, peut-être qu'on peut se dire qu'il nous reste moins de 30 ans pour atteindre la neutralité carbone et qu'on devrait donc se préoccuper de la science et développer les moyens les plus appropriés. Vous avez eu plein de panélistes jusqu'ici qui ont parlé beaucoup de la question, évidemment, de l'émission des gaz à terre, du haut transport, à la mobilité. Donc, l'importance de densifier nos villes. Et comme les panélistes le disent, les densifier non pas pour rendre la vie malheureuse aux citoyens, mais pour la rendre meilleure. Une densité virtueuse qui est difficile à atteindre, avouons-le, mais néanmoins, qui doit être dans l'action, dans les moyens et dans les discours des politiques, parce que les citoyens d'eux-mêmes ne veulent pas changer le mode de vie. Je termine là-dessus. Le premier élément qui devrait venir dans le discours politique en ce moment, c'est probablement celui de reconnaître qu'avec la crise climatique, il ne s'agit pas de poser des gestes pour maintenir notre style de vie. Il s'agit de changer nos habitudes de vie. Et déjà là, il y a une assumation qu'il faut faire quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai. Et justement, vous qui avez embrassé la carrière politique, pourquoi vous invitez les dirigeants à faire preuve de clarté? Écoutez, pour ce qui est de, prenons le cas de Montréal et de la métropole, c'est-à-dire aussi de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. On parle d'ici de près de 4 millions d'habitants. Il est clair que tous les maires de cette région ont signé et ont adopté des schémas d'aménagement, des politiques d'urbanisme visant à une plus grande densité. Mais dès le moment où des projets plus densifiés se présentent, les citoyens ont plutôt recours à des processus consultatifs pour refuser les projets qui sont mis de l'avant et les autorités municipales vont souvent reculer devant l'objectif de densification qu'ils ont par ailleurs. Et donc, lorsque je dis pour vrai, je dis qu'il doit y avoir, je pense qu'à 30 ans de la neutralité carbone, on n'a plus le choix. On ne peut pas juste dire, nous voulons densifier, mais nous ne le ferons pas. Il faut dire, nous voulons densifier et nous allons être clairs pour que les citoyens comprennent que cette densification les rendra plus heureux. Et donc, il faut aborder la question qu'il faut changer. Il faut changer, il faut être donc plus clair concernant cette densification urbaine. Prenons par exemple le zonage multi-usage. Parlez-nous de cet engagement sur lequel vous êtes partie prenante. C'est évident que depuis très très longtemps, on pourrait dire depuis le taux, on a fait du zonage par usage. Alors ici, vous résidez, là vous travaillez, là vous faites vos achats et puis pour le travail plus industriel, on vous a prévu une section particulière. Et donc, la vie est organisée pour se déplacer en auto. Et notre vie est à ce rythme-là. La proposition de Carlos Moreno et de tous ceux qui font des villes du 10, du 15 ou du 30 minutes, cherchent plutôt des villes de proximité, des endroits de proximité où on peut vivre, résider, travailler, s'alimenter, avoir ses loisirs dans un territoire plus restreint qui nous permet de le faire soit à pied, soit à vélo, qui ne nous limite pas à tous les atouts de la ville parce qu'il y a aussi du transport collectif. Mais donc, cela représente un changement dans la trame urbaine parce qu'elle est déjà bâtie, évidemment, parce qu'on va avoir plus d'utilisation pour le même équipement. D'une part, il faut donc changer ça, il faut revoir certains édifices. Et il faut investir massivement dans les transports, soit-ils actifs ou collectifs. Et ça, ça demande évidemment un changement de gouverne complètement très important dans le cas de Montréal et du Québec. Les sommes d'argent pour le transport sont essentiellement, viennent du gouvernement du Québec et la planification urbaine vient essentiellement du monde municipal. Alors, lorsque vous avez un nouvel équipement de transport qui arrive, il est complètement déconnecté de la vision urbaine. Il faut donc avoir maintenant pensé à donner une valeur ajoutée urbaine à des projets de transport. Donc, il faut aussi revoir la gouverne. Et je termine en disant ceci, les scientifiques et les gouvernements nous disent que, comme citoyens, nous devons changer nos façons de faire. Il faut prendre en compte un certain nombre de nouvelles habitudes. Et je crois que les citoyens peuvent dire à leur gouvernement, vous devez aussi, vous, changer dans vos relations. Je pense que le gouvernement du Québec et les grandes villes du Québec devraient apprendre à co-décider et co-financer des responsabilités qu'ils ont chacun de leur côté. Ça m'amène à donner la parole à Hélène Chartier. Vous êtes directrice du développement urbain zéro carbone au C40, le réseau des mégalopoles mondiales engagées dans la lutte contre le changement climatique. Avant de travailler au C40, vous étiez conseillère de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge de la construction métropolitaine et du Grand Paris. La densification urbaine, c'est quelque chose que vous connaissez. Quelles sont vos réactions quant aux propos de M. Jean-Marc Fournier ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, et notamment ce besoin de changer le paradigme de la spécialisation des quartiers. C'est quelque chose, je pense, qui a été développé dans les précédentes décennies, et il faut complètement revenir dessus. C'est vrai que la ville du quart d'heure, développée par Carlos Moreno, réexplique cette histoire-là, est extrêmement intéressante. On voit qu'elle est adoptée massivement à travers le monde, de Seattle à Bogota à Melbourne. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et comme c'est un modèle assez adaptable, comment les villes le prennent. Je voudrais dire deux petites choses pour ajouter à la très bonne intervention. C'est, un, pourquoi on a besoin de cette densité médium ? Parce que, un, d'un point de vue écologique, on ne peut plus se permettre l'étalement urbain. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible pour le climat, parce que ça induit nécessairement des modes de vie qui ne sont pas compatibles avec un mode de vie bas carbone, en termes de transport, en termes de consommation aussi. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Et puis aussi, il y a le changement climatique, mais la biodiversité, c'est absolument... Il y a un effondrement de la biodiversité qui est extrêmement grave aujourd'hui. Et donc, il faut absolument ne plus toucher. Donc, l'intervention précédente de l'élu de Nantes parlait de ce zéro imperméabilisation. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait absolument... On regarde, on fait une photo de l'urbanisation en France et on n'y touche plus, on n'augmente plus. Donc, ça veut dire travailler sur le tissu urbain existant. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, les ressources naturelles aussi. Même en termes de ressources naturelles, il faut absolument arrêter l'étalement. Donc, c'est une première chose. Et puis, une deuxième chose, dans le sens de tout ce qu'on vient de dire, une densité médium, elle est absolument nécessaire pour avoir cette proximité. On n'a pas de service culturel. On n'a pas de service de commerce. On n'a pas de service même public qui sont viables ou même d'infrastructures de transport qui sont viables avec un étalement urbain. C'est-à-dire que tout ce qui fait la vie urbaine agréable que les gens aiment, il ne fonctionne pas à partir du moment où on est en sous-dossité. Et donc, on crée des modes, des malls comme les Américains, etc. pour compenser ça. Mais c'est à l'envers qu'il faut réfléchir. Donc, cette densité, elle est heureuse et elle est souhaitée pour la qualité de vie. Après, je voudrais dire quelque chose. Quand on pense densité, on pense construction. Et en fait, moi, je trouverais que c'est extrêmement important aussi de réfléchir s'il y a une vraie... Aujourd'hui, on sait que la tendance de la construction, c'est une nouvelle ville comme New York, chaque mois, qui est construite sur la planète. Est-ce que même si on entendait tout à l'heure le monsieur qui parlait de la construction au bar carbone, extrêmement important, mais aussi bas carbone qu'on va construire, la construction a un effet sur la biodiversité, le changement climatique. Donc, la première chose à faire, c'est aussi comment on peut mieux utiliser notre environnement bâti. Et c'est quelque chose que le maire de Bruxelles a mentionné en parlant de l'exemple des écoles. Mais aujourd'hui, par exemple, je sais que La Pur, à Paris, est en train de faire une cartographie de la vacance des bâtiments. C'est extraordinaire de regarder à quel point les bâtiments sont utilisés à cause d'Airbnb, à cause de la spécialisation des bâtiments. Aujourd'hui, forcément, qu'est-ce que la défense en ce moment ? La défense en ce moment, c'est complètement vide. Donc, re-réfléchir à la mixité des usages à l'échelle du quartier, à l'échelle du bâtiment, à ce que disait Carlos Moreno sur la chronotopie, c'est-à-dire comment utiliser à différents moments. Donc, cette réflexion sur, bien sûr, construire de manière plus dense, etc. et aussi réfléchir quand on peut mieux utiliser les bâtiments existants. Parce que la densité, on parle de la densité humaine, ce n'est pas la densité, mais la construction qui est importante. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouve, voilà, que je voulais mentionner. Mais j'entends tout à fait, mais ça me permet de saluer la présence de Christophe Gué, qui est... Pardon, de Thibault Guénet, je vous prie de m'en excuser. Vous êtes conseiller municipal ici à Nantes et vous allez nous parler de la proximité et tous les quartiers neufs ici à Nantes. Mais je voulais rebondir avec vous depuis le Canada où il est encore tôt. Merci, M. Fournier. Dites-moi, vous avez aménagé déjà des quartiers neufs justement sur ce multizonage parce que c'est quand même plus facile quand on est sur le neuf. Je vous prie de m'en excuser, Mme Chartier. C'est plus facile de créer quand on est avec du bâti ancien. Comment est-ce qu'on peut faire pour aménager sur cette densification ? Nous n'avons plus votre micro, M. Fournier. Ça arrive, c'est tout le monde. Oui, je sais, c'est très contemporain comme le masque. Oui. Je vous dirais qu'on n'est pas encore dans cette conception-là. Il commence à y avoir des propositions de plans d'urbanisme qui favoriseraient des usages divers alors qu'on est habitués à plutôt compartimenter les usages. Mais on n'est qu'au tout début et c'est loin d'être un mode adopté. Alors, je dirais que même la culture du chrono-urbanisme est, je n'oserais même pas dire naissant. Ce n'est pas quelque chose qui est partagé, que la population discute. Ce n'est même pas un enjeu sur la table lors d'élections. On est loin du niveau de connaissances qui permettrait une mobilisation pour dire que c'est comme ça qu'on veut développer l'avenir. Pour les bonnes raisons qui ont été mentionnées et qui viennent juste d'être mentionnées sur l'étalement urbain, sur la protection des terres agricoles, sur la protection des milieux naturels, pour toutes les raisons qui nous amènent à se dire qu'on doit avoir des modes de vie différents si on veut vraiment atteindre la neutralité carbone, il faut changer ces approches-là. Il y a des balbutiements. Par exemple, la question du transport, autant la question du transport durable, vélo, piétonne, il y en a de plus en plus de projets, mais en transport collectif, on est en train de vivre une période de propositions très, très nombreuses. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à utiliser ces nouvelles voies de transport durable pour transformer la trame urbaine? Et comme je le disais tantôt, si pour le réussir, il n'y a pas d'autre chose, d'autre moyen que d'y investir des sommes d'argent, mais comme ça vient de deux ordres de gouvernement différents, il faut aussi réinventer de la gouverne entre ces ordres de gouvernement. Justement, Thibaut Guenet, vous êtes conseiller municipal depuis juin 2020, élu à la ville de Nantes et à la métropole nantais. Justement, ces gouvernements, vous qui êtes en charge de la proximité de la ville du quart d'heure et de la logistique urbaine, comment allier une politique de l'hyper proximité avec une politique de désenclavement des quartiers populaires? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est simple? Alors, rien n'est jamais simple, j'ai envie de dire, mais comme j'entendais tout à l'heure le maire de Bruxelles dire qu'à Bruxelles, ils avaient la chance d'avoir leurs quartiers qui sont intégrés directement dans la ville et non en dehors de la périphérie, à Nantes, on a le même cas de figure. Donc automatiquement, dans la construction, la logique de proximité, ça nous permet aussi d'avoir une vision, je viens de dire, universelle de notre ville sur la proximité. C'est crucial. On ne va pas construire une nouvelle proximité en faisant des petits îlots. Et ça, c'est expliqué par Carlos Moreno avec une grande justesse. C'est une ville, en fait, de la proximité qui est ouverte. Mais il y a aussi une question sociale, j'ai envie de dire, dans la proximité. Il y a énormément de personnes qui ont une précarité chrono, c'est-à-dire que typiquement, quand on revient du travail et qu'on doit faire des courses à 20 minutes de chez soi en prenant la voiture, ça crée une nouvelle fatigue, ça crée une nouvelle tension. Quand on pense à la proximité, on doit aussi la réfléchir sur ces questions-là sociales qui sont cruciales et qui ont un impact carbone. Donc nous, sur la ville de Nantes, l'un de nos dispositifs, alors je dirais plus sur l'existant que sur le sorti de terre, parce qu'on a aussi cette dualité qui est une réalité quand on a, par exemple, un projet comme la Prairie au Duc qui a été mis en avant au niveau national sur la question de la ville du quart d'heure, c'est énorme, il est sorti de terre, on a pu avoir une construction, je dirais facilité, qui n'est pas la même que sur un quartier existant parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des villes qui datent, on était là avant nous, elles seront là toujours après nous et donc on doit aussi s'adapter à ça. Donc on va essayer de construire avec des contrats de proximité, une forme de dialogue où on a aussi un découpage par micro-quartier parce qu'il y a aussi, on doit re-questionner les découpages qu'on a fait de nos villes qui datent quand même, si nous parlons pas Nantes, ça date de 1995, on a des coupages en 11 quartiers, on a regardé, il y a en fait une réalité de multiples micro-quartiers sur Nantes et on doit regarder aussi à cet échelon-là de la proximité. Donc faire de la réflexion commune avec les habitants parce que comme on le disait tout à l'heure et M. Fournier l'expliquait très bien, on a aussi une tension quand on a des nouveaux projets, le phénomène, ce qu'on appelle l'IMBY, on le connaît tous en tant que décideurs politiques où quand on prend un projet, si on n'a pas entraîné toute la population avec nous, les habitants, on peut avoir des réticences des fois qui sont logiques mais aussi qui sont en se disant je ne connais pas ce projet, qu'est-ce qui va transformer de mon lieu de vie ? Mais on doit aussi emmener justement sur cette densité heureuse en se disant oui, il y a une densification qui existe de nos villes parce que de toute façon si on veut être dans la zéro-artification des sols, nous n'avons pas le choix. Par contre, on l'aura réfléchi ensemble, on l'aura construit collectivement et on réussit à entraîner. Et on a aussi, et je le dirais, un autre point qui réussit à casser aussi des modes de fer qui dataient. Moi, je le vois quand on prend un habitant d'Antec, même quand il est à pied, il va suivre quand même les grands axes routiers. C'est humain puisqu'on a toujours été construit avec les axes routiers. Aujourd'hui, on travaille sur des schémas directeurs piétons pour re-questionner les flux piétons dans nos quartiers pour justement recréer une proximité du quotidien tout en ayant quand même une politique extrêmement offensive sur la question des transports en commun, une politique offensive au niveau aussi du vélo puisqu'on a un schéma, un plan du vélo politain qui permet aussi des déplacements bien plus longs à vélo et les facilités puisqu'on a quand même aussi une révolution. Aujourd'hui, les VAE, les vélos à l'excitance électrique, personnellement, ça fait un an que je me suis converti. Je me rends compte à quel point ça modifie notre vision, comment on envisage même de vivre dans une ville par rapport avant aux grands axes qui étaient structurants. Et puis, il y a un point aussi, il y a une transversalité dans la question de la construction de la proximité. On ne peut pas ne pas travailler sur la question du développement économique. On est obligé de travailler avec la question de l'éducation, les écoles, c'est crucial aussi dans la vision de la proximité. La question des services publics de proximité, mairie annexe, qu'est-ce qui est attendu ? On doit aussi cibler en tant que politique les points de proximité qui sont importants à avoir parce que tout ne peut pas être dans la proximité, c'est une réalité. Tout le monde ne fait pas par exemple un passeport. Il y a des attentes du quotidien. On doit avoir aussi un travail sur la question de la santé. La proximité est une véritable question de santé puisque aussi quand on sort d'une forme de sédentarisation qui a connu notre société, elle est cruciale pour aussi, on le voit dans les enjeux. Il y a un enjeu aussi sur la densité organique, sur des villes beaucoup plus vertes, déminéralisées qui sont un des, on va dire, l'un des très grands enjeux qui nous attend dans la construction de nos villes. Et il faut aussi penser notre espace public dans une logique des fois aussi pas que marchande. Et c'est ça qui n'est pas toujours simple parce qu'on doit aussi penser à des espaces publics qui sont vivants pas en étant spécialement allé, si simplifié, en allant au bar. Ça ne peut pas être que des terrasses, ça va être aussi des lieux où on peut venir avec ses enfants pour jouer au ballon. Pendant le confinement, on l'a vu, à Nantes, au cours Saint-Pierre, énormément de personnes venaient faire du ballon, jouer avec les... Il y avait une nouvelle sociabilité qui se créait, ce qui n'existait pas avant puisque le cours Saint-Pierre avait un autre usage par exemple de parking. Et on se rend compte qu'aussi, il y a des réappropriations qui ont eu lieu pendant le confinement qui réenvisagent la forme de nos villes et nous, en tant que responsable politique, on doit le traduire sur la période qui vient et on a des outils pour ça et on devrait y arriver. J'en suis certain. Ça m'amène à redonner la parole à Hélène Chartier puisque vous êtes directrice du développement urbain zéro carbone au C40. Quels sont pour vous les bons exemples concrets, les bonnes pratiques dont vous pourriez nous parler ? Oui, je voudrais prendre un exemple d'une ville américaine, Portland, en Oregon, qui est une ville assez intéressante parce que vous voyez comment elle est constituée. Le centre-ville est assez petit, en fait, le downtown, et donc en fait, très vite, on est à l'intérieur de la ville dans le périurbain. Et donc, je trouve que c'est une ville qui a extrêmement réussi à créer un périurbain polycentrique et heureux et ils y travaillent dur. Et par exemple, ils ont récemment fait tout un travail sur la densification de la zone pavillonnaire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Avec, par exemple, ils ont ouvert des règlements d'urbanisme pour que chaque parcelle puisse aller jusqu'à quatre habitations, là où il n'y en avait qu'une. Et ils ont développé toute une guidance, des guides sur comment on peut le faire de manière élégante pour aider les gens à réfléchir. ils ont enlevé des obligations sur les parkings pour justement que ces espaces, vous voyez, les maisons américaines avec un, deux, trois places de parking peuvent être transformées en quelque chose d'autre, etc. Et ils ont pour aller dans ce que vous disiez, monsieur, aussi, travaillé sur ces espaces piétons, c'est-à-dire réduction des blocs, ils appellent, pour que justement on ait plus ces énormes blocs. On parle souvent de la densité, de la mixité comme étant des points vraiment importants d'un urbanisme intelligent. la question de la taille des blocs urbains extrêmement important. Si on veut favoriser le vélo, si on veut favoriser toutes les mobilités actives, on a besoin des... Donc comment on perce aussi ces blocs qui ont été conçus trop grands et puis bien sûr quand on crée du neuf, etc. Donc voilà, juste un exemple et je pourrais en dire... J'ai deux bavards en plateau mais j'en suis confus, madame Chartier, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit qu'on va parler de Reykjavik, c'est quand même un super exemple et ça m'amène à donner la parole au maire de Reykjavik qui est avec nous. Merci Dagurberg, Horusson et Gertson. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes donc maire de Reykjavik à la tête d'une alliance, alliant des mouvements des Verts et des Gauches, Parti Pirate et le parti Avenir Radieux. Et justement, ça m'amène à vous poser cette question. Selon vous, l'avenir de la planète est-il radieux ou pas ? Est-ce que vous, qui êtes quelqu'un quand même d'assez franc du collier, qu'est-ce que vous avez comme diagnostique sur cet avenir ? Merci et bonjour de Reykjavik. Je n'ai pas réussi à avoir toute la traduction. Certains d'entre vous le savent déjà, Reykjavik est dans une situation assez particulière. Puisque nous sommes basés sur une île volcanique, nous avons des énergies liées à nos sources d'eau souterraines. Donc Reykjavik a donc pu connecter toutes les maisons à cette source d'énergie souterraines. Sur ce d'eau souterraine, en ce qui concerne les quartiers, toute l'électricité provient de ces énergies vertes. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de défis en tant que ville. Reykjavik a été développée, conçue dans les années 60 et c'est vraiment un exemple de ville dépendante de la voiture. donc le défi c'est aussi la gestion des déchets. mais dans le contexte de cette table ronde, je voudrais souligner le besoin de nouveaux quartiers que nous concevons actuellement. nous développons des nouveaux quartiers de la ville. nous basons sur une certification environnementale pour ce processus pour nous assurer que nous prenions en compte tous les détails qui ont de l'importance en ce qui concerne le développement vert, la conception verte. Et pour faire cela, nous introduisons un nouveau système bien sûr il y a l'énergie verte pour le logement et nous sommes très inspirés par la France, les villes françaises. Nous participons à un projet le projet de réinvention de Paris. dans le contexte du réseau C40, nous avons aussi eu beaucoup d'intérêt de la part d'architectes internationaux et avec une approche en silo. Et cela va être annoncé dans les nouveaux quartiers que nous développons. et donc ces projets de carbone en silo peuvent permettre de voir comment on peut développer notre ville à l'avenir, peuvent être des exemples pour avancer. L'industrie de la construction n'est pas le secteur le plus facile en termes de collaboration par rapport à l'objectif de la neutralité climatique. Toutefois, nous voyons une bonne participation de la part des entreprises qui conçoivent ces projets qui avancent vers une direction plus verte. Et maintenant, la dynamique est enclenchée et je pense qu'elle prend de l'ampleur. Justement, concernant cette phase de construction des nouveaux quartiers, vous avez également avancé sur cet aspect de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, nous nous sommes vraiment concentrés là-dessus. J'ai des propositions sur comment nous pouvons accroître nos efforts à ce sujet. et d'abord cibler l'industrie de la construction, le secteur de la construction. Comment nous pouvons reconstruire des quartiers ou les reconstruire. Nous sommes une île, nous voulons atteindre l'indépendance énergétique et la fin des combustibles fossiles dans l'électricité. Mais quand il y a des des streams que nous pouvons appeler des déchets ou des matériaux pour faire quelque chose autre. Il faut qu'on puisse changer cela. Nous n'avons pas encore de solutions qui soient suffisantes pour pouvoir changer ces flux de façon efficace. Les gens ont imaginé d'autres solutions de développement comme une application une sorte de Tinder des déchets ou alors on a des personnes qui peuvent rencontrer des gens qui veulent se débarrasser des déchets. Donc, il y a une sorte d'union parfaite entre les gens qui ont des déchets à proposer et ceux qui veulent les récupérer. Mais je ne sais pas vraiment si Tinder va marcher donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer avec ce projet. L'économie circulaire c'est vraiment ça fait partie de notre projet que nous souhaitons développer. Je retiens nous retenons ici en France votre projet de Tinder circulaire pour donc les déchets mais il ne restera bien sûr pas que cela de votre intervention. Merci monsieur le maire. Je vais bien sûr laisser la parole à Maud Lelievre qui est déléguée générale des écomaires Association nationale et internationale des maires et des élus locaux qui oeuvrent pour le développement durable. L'économie circulaire madame Lelievre c'est un tremplin pour renforcer l'attractivité et la résilience territoriale. Merci de votre invitation. J'aime beaucoup aussi la définition qu'on a donnée le maire parce qu'effectivement chaque fois il faut rencontrer problématiques techniques mais aussi volonté et intérêt des gens. Effectivement le travail de gestion des déchets mais au-delà de réutilisation de réapprovisionnement local fait partie des objectifs des grandes villes comme celles qui sont du Moini mais aussi des villes moyennes. l'idée c'est que si demain on ne veut pas reconstruire sur des terres agricoles des espaces naturels si on veut pouvoir utiliser de la ressource il faut développer des ressourceries des ressourceries de haut niveau qui donnent envie aux gens d'y aller et qui puissent permettre de consommer des produits à courte date réutiliser se prêter réinventer une économie de partage où les gens n'ont pas besoin forcément d'être tous propriétaires comme pour la voiture ou les transports de leurs biens. Ça m'amène à vous poser cette seconde question et là tout le nœud le nœud gordien en quoi les acteurs locaux sont indispensables à la mise en place de ces synergies locales vous parlez des transports Il y a des problématiques nous on est souvent sur les stratégies on accompagne les villes sur un phasage en trois étapes ce qui est le plus facile à faire c'est lorsqu'il y a un problème qui est partagé exemple les passoires thermiques à un moment donné c'est un choix et une volonté partagée de l'investissement donc finalement c'est visible les actions sont à court terme et sont acceptées par la population là où on a besoin de la synergie c'est lorsque c'est plus compliqué l'adaptation l'évolution votre à une de vos intervenants précédentes l'évoquait qui travaille au C40 c'est par exemple la question de la mobilité la mobilité intelligente il faudrait dire la place de la voiture développer d'autres alternatives limiter le stationnement avoir des véhicules électriques mais pour faire tout ça il faut une acceptabilité et aujourd'hui si vous n'avez pas l'acteur public qui est au centre de ce débat vous n'arrivez pas à construire des scénarios à mobiliser de façon suffisante et puis après il y a la troisième étape celle vers laquelle on essaie de faire prendre un certain nombre nous avons perdu la connexion sur les transports c'est vrai dans d'autres domaines comme ceux de la renaturation de la ville la construction de biopolis ou de villes qui intègrent la biodiversité la lutte contre l'étalement urbain vous n'avez pas une politique de rupture et vous faites juste de l'accompagnement vous mettrez beaucoup trop de temps à faire votre transition donc effectivement l'acteur public dans ces cas-là et au centre de la négociation il faut première chose décider face à l'incertitude on en a encore plus depuis la crise du Covid puisque les choix des gens les volontés leur image de ville a changé on était face à des habitants qui vivaient dans des villes denses avec une attractivité de la ville dense et de la grande ville avec aujourd'hui un questionnement et nous on le voit dans un certain nombre de grandes villes notamment les familles s'interrogent et évitent à repartir vers des lieux d'habitation moins dense plus éloignée plus proche de la nature de la montagne de la mer avec en tout cas plus d'espace public comme c'est évoqué également à Nantes ensuite il faut faire dans cette décision face à l'incertitude il faut élaborer des scénarios et c'est ce qu'on voit nous on travaille c'est le phasage de scénario la construction de scénario avec d'abord des micro scénarios sur des micro-progrets un exemple c'est le multi-usage des espaces pour avoir un projet central et des projets d'accompagnement et puis ensuite il faut une stratégie à moyen terme et à long terme avec une comparaison des scénarios d'un produit carbone mais aussi à l'environnement en intégrant l'ensemble des deux blocs ce qui m'amène à donner la parole à Christophe Guay merci Madame Lelievre vous êtes co-directeur du forum Vie mobile créé en 2011 et votre institut de recherche sur la mobilité prépare la transition vers des modes de vie plus désirés plus durables et vous vous êtes voilà vous vous avez alerté dans la presse un de nos confrères dernièrement vous dénonciez donc en mars dernier l'inaction du gouvernement en matière de politique des transports et dans la presse vous avez déclaré que le premier ministre ne respecte pas ses engagements est-ce que cet engagement est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une modification de son point de vue et de ses engagements est-ce que vous pensez qu'on va arriver à la neutralité carbone vous parlez souvent dans vos publications du vélo qui est dix fois plus efficace que la voiture électrique est-ce que vous pouvez nous parler de ces thématiques monsieur Guay alors oui bonjour merci de votre invitation alors effectivement je voudrais peut-être dire un point c'est que je ne sais pas si c'est possible d'avoir que la traduction passe au second plan mais c'est c'est un peu perturbant j'ai beaucoup beaucoup de mal à entendre la présentation madame Lelève j'en suis confus alors et je l'entends aussi en feedback donc c'est c'est assez compliqué mais bon je vais essayer si rien n'est possible merci monsieur Guay oui je voulais juste dire qu'en fait notre réflexion elle ne se déploie pas simplement à l'échelle des métropoles et des villes mais en fait à l'ensemble du territoire et donc ce que je vais ce que je vais expliquer c'est par rapport à une pensée de la proximité mais qui ne se déploie pas exclusivement dans les espaces qui ont été évoqués par les intervenants qui m'ont précédé alors oui effectivement donc pour répondre à votre question nous on a mené une série de recherches sur les politiques de transition mobilitaire et la dernière a porté sur la France en essayant de comprendre ce qu'il en était des politiques or ce qu'on constate c'est que si l'objectif de décarbonation est affiché de manière très forte et qu'il est même consensuel le problème c'est la mise en oeuvre des politiques qui sont faites qui en fait en font systématiquement un objectif secondaire et la raison pour se le faire qu'on a pu analyser c'est qu'en fait on continue à penser des politiques de transport indépendamment des autres politiques tourisme aménagement du territoire emploi et pourquoi ? Parce qu'en réalité même si on a basculé aujourd'hui dans le vocabulaire du transport à la mobilité en réalité on continue à ne pas penser la question des déplacements dans leur articulation avec les modes de vie or en fait la question de la mobilité elle doit être comprise à travers ce prisme des modes de vie c'est-à-dire à travers la manière dont tout un chacun déploie ses activités régulières le travail les courses les loisirs la famille les amis grâce aux déplacements or ça ça n'est pas rentré dans le logiciel des décideurs politiques encore en tous les cas à l'échelle nationale et résultat la décarbonation est abordée d'abord à travers le viet de l'innovation technologique puisqu'on est centré sur le mode de transport lui-même et donc pour le dire d'un mot essentiellement l'électrification et c'est aussi bien sûr la question des carburants décarbonés mais quand on fait ça alors on pense aussi pour être tout à fait complet la question du transfert modal puisqu'il y a le plan vélo qui déploie maintenant plus de moyens qu'il ne le faisait auparavant pour ne citer que lui mais on oublie complètement un levier essentiel qui est celui de l'évitement des déplacements et ça on se rend bien compte que ça n'est pas pensé alors on va dire que la stratégie nationale bas carbone prévoit une sorte de découplage relative entre la croissance économique et la croissance des déplacements mais en fait on reste loin du compte parce qu'on sait que si on veut vraiment réussir la neutralité carbone il faudrait réduire de 40 à 60% les kilomètres qui sont aujourd'hui effectués en voiture et c'est pour cette raison là qu'il nous semble qu'il faut changer de cadre de pensée pour pouvoir réussir ce grand défi alors aujourd'hui le levier qui est très souvent mis en exergue c'est celui de la taxe carbone même si on sait qu'elle a déclenché le mouvement des gilets jaunes et qu'elle a été retirée néanmoins on sait aujourd'hui qu'il reste une approche extrêmement consensuelle chez les décideurs et la très grande majorité des experts pour en faire le bon levier d'action ce que nous pensons être une erreur de jugement pourquoi ? parce que ça ne nous paraît pas efficace dans la mesure où on ne sera pas capable de proposer des alternatives au système de transport basé sur la voiture aujourd'hui qui est complètement dominant et donc on mettra les gens dans une situation de contradiction insoluble et puis aussi parce que ce n'est pas juste socialement dans la mesure où la taxe carbone est relativement à de l'or pour les plus aisés or c'est eux qui ont les émissions carbone de loin les plus importantes d'où l'intérêt pour le levier de la proximité et donc comme je le disais une proximité qui nous semble devoir être déployée non simplement à l'échelle des grandes villes mais au fond comme un cadre de pensée qui aurait vocation à être expliqué sur toutes les échelles territoriales alors c'est intéressant en termes de climatique puisque ça conduit à réduire et à éviter beaucoup de déplacements c'est un souligné que ça correspond aussi à une aspiration profonde des populations nous avons conduit en 2015 une étude sur les modes de vie idéaux on l'a conduit dans 6 pays donc 3 européens 3 extra-européens et 8 personnes sur 10 nous ont dit qu'elles souhaitaient décélérer ralentir et ça s'accompagnait d'une attente de vie en plus grande proximité sachant que cette attente d'une vie en plus grande proximité se déployait un peu sur deux échelles différentes une échelle qui serait celle du quartier et une échelle temporelle de pas plus de 30 minutes de déplacement ça ouvre clairement des horizons qui sont ceux que la ville du quart d'heure a commencé à défricher et que les interlocuteurs qui m'ont précédé ont évoqué alors bien sûr sur la manière de le faire je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit déjà sur la remise en cause du zonage fonctionnaliste qui est effectivement tout à fait crucial je voudrais souligner un point qui n'a pas été tellement évoqué c'est celui du rôle des entreprises qui nous semblent important parce qu'aujourd'hui il semble dans quelques instants nous allons donner la parole aux entreprises et merci mille fois d'être intervenu lors de cette table ronde merci à tous et à toutes merci à vous depuis le Canada depuis l'Islande merci à vous Madame Chartier merci à vous Monsieur d'être intervenu Monsieur Gay mille merci on a bien compris votre engagement auprès de la métropole à très bientôt on se retrouve dans quelques instants avec Monsieur Jean-Marc Fournier non et non ce n'est pas lui puisque c'est Lionel Fournier qu'on va retrouver dans quelques instants à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite